Lancé en 2022, les travaux du siège de CAFRA ont pris fin et la remise officielle des clés aux voix du Tancoumé, Dada Ododo de Renaudé, a été faite devant un parterre d'invités sages, notables, ses autorités politico-administratives. Très content, le maire de la ville d'Abome, Antoine Cossi-Tchédou n'a pas manqué d'exprimer ses joies. Majesté, dignité et tête couronnée, vous comprenez l'émancité de ma joie en cette occasion. C'est le lieu pour moi de réitérer toute la reconnaissance et la gratitude du Conseil communal et de l'ensemble de la population d'Abome, à son excellence, M. Patrice Talon, chef de l'État, pour sa vision singulière du développement et son attachement à révéler notre cité à elle-même, au Bénin et au monde, à travers nos patrimoines et nos cultures. Je voudrais, sous l'autorité de Sa Majesté Dada Ododo, encourager les membres du CAFRA à continuer par faire de ce lieu un symbole de cohésion, de réflexion, de qualité et de décision concourant à la préservation et à la pérennisation de notre identité historique et culturelle. Après la couture du ruban et la remise des clés au roi du Tancoumé, une visite des bâtiments a été faite avant que le roi du Tancoumé, Dada Ododo de Ouénonde, ne se prononce pour bénir ses fils et ses filles. Et surtout, remercier le chef de l'État, Patrice Talon, pour ses bienfaits dans le domaine de la culture. Je suis venu à l'État, Patrice Talon, pour ses fils et ses fils. Je vois les gens pour ceux qui sont venus ici, ils qui sont venus et marini. Il y a eu de ce jour, il y a eu d'autres gens à tous. J'espère que les gens, ils vont me voir. Ils vont me voir. Ils vont me voir, même si je vous en dois. Je vois ce qu'ils sont venus, d'autres gens qui ont appris. Je vois toujours faire ça, je veux dire. C'est-à-dire que cette cérémonie de remise des clés est couronnée par des animations culturelles du Tahoumé. C'est-à-dire que cette cérémonie de remise des clés est couronnée.